Les tribunales, dits établis en fait comme un droit, les infractions des violations des consignes en temps de paix et du meurtre mis à charge du prévenu Yoko Amboa John, les déclarent coupables. En conséquence, les condamnent à la peine de mort pour meurtre, à 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes en temps de paix, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, c'est de mort, confirme sa détention. Pendant la mélevée de la saisie de l'arme des guerres de type AK-47 du bureau CEDEF 97-184, sans chargeur, il a restitué à la police nationale pour utilisation. Statue ainsi les intérêts civils, les tribunales, dits recevables et fondés, les actions à réparation mises par les partis civils Andualand et les partis politiques SEDEF. En conséquence, condamnent le prévenu Yoko Amboa John in solidum avec la République démocratique du Congo, au paiement de l'équivalent en francs congolais, d'une somme de l'ordre de 1 franc congolais à titre de dommages et intérêts, pour tout préjudice subi au profit de la partie civile, partie politique, engagement pour la citoyenneté et le développement à l'abrégé SEDEF. 50 000 dollars américains à titre de dommages et intérêts, pour tout préjudice confondu au profit de la partie civile Andualand. Ainsi, JIG est prononcé à l'audience publique du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa, Bombay, de ce mardi 15 octobre 2024. M. le Président du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa, Bombay, mon Major, l'audience de ces jours est heureuse. Nous n'allons pas être heureux totalement parce que c'est une vie humaine qui est partie. Sinon, par rapport au verdict qui est tombé, nous ne pouvons qu'être satisfaits de ces jours-là. C'est vrai que les prévenus disposent du droit de recours. Nous serons toujours là, mais nous sommes confiants qu'il sera toujours condamné à quelque niveau que ce soit. Et voilà pourquoi nous allons demander à tous les militants de l'ICIDE d'être calmes et de suivre à la loupe le processus de ce procès de Mandanza. Pour qu'aucun policier, aucun militaire ne puisse utiliser abusivement son arme pour tuer et traquer la population. C'est une grande leçon pour les hommes en uniforme. Je tiens d'abord sincèrement au fond de mon cœur et au nom de notre bâti politique, l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Au nom du président élu, Martin Feuillou, je tiens à remercier sincèrement le secrétaire national de l'ICIDE en charge de la justice et des droits humains, M. Clément Mouza, qui est à ma droite. Je le remercie et à travers lui, toute la cellule juridique de notre bâti. Ils ont conduit de mettre ce procès avec beaucoup d'abnégation et de manière volontaire. Et aujourd'hui, nous venons d'avoir gain de cause. Les autres aspects, les avocats vont apprécier. Mais pour l'instant, nous avons le sentiment de satisfaction. Le droit a été dit. Le droit a gagné. Et nous remercions aussi les tribunaux pour l'objectivité, l'impartialité dans ces jugements. Ils ont dit le droit. C'est aussi un message aux policiers. La police nationale a pour mission de sécuriser les personnes et leurs biens. La mission de la police, c'est d'assurer et de protéger l'intérêt général, sans discrimination, des partis politiques, des religions, des tribus. C'est aussi une leçon pour les policiers. Et quand vous êtes en mission pour protéger les citoyens, vous devez le faire de manière royale à la République. Et quand vous commettez les bêtises, vous ne serez pas protégés. Devant la loi, vous n'avez plus un chef qui vous donne les ordres. Devant les juges, vous n'avez plus un commandant, un colonel, un général qui va vous appuyer. Vous serez seul devant la loi. Et vous allez subir seule la sentence conformément à la loi. Ce qui nous reste maintenant en tant que parti politique, avec notre cellule juridique, Nous allons veiller, nous allons surveiller pour que cette peine soit exécutée. Nous n'allons pas tolérer les manœuvres tendant à gagner le temps et à soustraire ces délinquants.